Bonjour tout le monde, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Infos Express, qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, on a sélectionné pour vous les titres suivants. Réduction du nombre de visas pour les Algériens, un député français s'insurge. Saïd Shen Gria bloque toujours la libération du général Ali Ghaediri. Corruption, deux anciens ministres condamnés à la prison. Réduction du nombre de visas pour les Algériens, un député français s'insurge. La question de la réduction par la France du nombre de visas accordés aux Algériens continue de susciter des réactions des deux côtés de la Méditerranée. Cette fois-ci, c'est un député à l'Assemblée nationale française qui monte au créneau à travers une lettre adressée à la ministre des Affaires étrangères de son pays, pour lui demander de mettre fin à cette décision qu'il qualifie d'injuste, contre-productive et incohérente. Le gouvernement français a annoncé, le 28 septembre dernier, sa décision de réduire de 50% le nombre de visas accordés aux Algériens, représailles, contre les autorités algériennes qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière sur le sol français. Cette décision de réduire le nombre de visas a également touché le Maroc et la Tunisie avec respectivement 50% et 30% de réduction, pour le même motif, selon les explications des autorités françaises. Près d'une année après cette décision, plusieurs voix se sont élevées en Algérie, au Maroc et en Tunisie pour dénoncer ce qui est souvent qualifié de chantage au visa. Depuis cette date, le nombre de visas accordés aux ressortissants des trois pays de l'Afrique du Nord a été sensiblement revu à la baisse. Les derniers chiffres du nombre de visas Schengen accordés par les trois consulats de France en Algérie en sont la parfaite illustration. Cette mesure de réduire le nombre de visas aux Algériens, aux Tunisiens et aux Marocains a fait également réagir des responsables politiques en France. Si les politiciens de la droite et de l'extrême droite ont salué cette décision tout en réclamant de réduire encore plus le nombre de visas pour les ressortissants Algériens et ceux des autres pays d'Afrique du Nord, des responsables politiques français catalogués à gauche n'ont pas hésité à dénoncer cette mesure prise par le gouvernement de leur pays. Un député français saisit le gouvernement sur la question de la réduction du nombre de visas pour les Algériens. C'est le cas du député Karim Benchek, nouvellement élu à l'Assemblée nationale française sous la nouvelle coalition de la gauche, NUP, qui a saisi par écrit la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de son pays, sur la situation de la délivrance des visas dans les postes consulaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Dans une question adressée à la ministre et publiée le 2 août au journal officiel, Le député des Français de l'étranger n'a pas mâché ses mots à propos de la décision du gouvernement de son pays de réduire le nombre de visas pour les ressortissants Algériens, Tunisiens et Marocains. Les difficultés constatées de longue date sont aggravées par la décision du gouvernement de M. Castex, en septembre 2021, de réduire automatiquement les visas accordés pour les trois pays du Maghreb, au motif que ces derniers refuseraient de délivrer des laissés-passés consulaires pour leurs ressortissants faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français, au QTF. Écrit le député Karim Benchek à la ministre Catherine Colonna. Pour le représentant des Français à l'étranger au niveau du Parlement français, cette décision de réduire les visas pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens et à travers laquelle le gouvernement français voulait pousser les pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer des « laissés-passés consulaires » c'est d'avérer finalement sans succès. Dix mois plus tard, cette politique n'a pas résolu la question qu'elle était supposée régler, affirme le député. Le député demande à la ministre des Affaires étrangères de mettre fin à la décision de réduction des visas. En revanche, de nombreux ressortissants des trois pays d'Afrique du Nord dénoncent des rejets de visas sans motif sérieux, ce qui est contraire au droit des demandeurs à un examen individuel et sérieux de leur dossier, ajoute le député Dénupe. Les citoyens des trois pays précités n'ont pas à subir les conséquences d'une politique de bras de fer à l'efficacité douteuse, selon le député. Aujourd'hui, des personnes présentant toutes les garanties nécessaires pour se rendre dans le pays se voient empêchées de rejoindre le territoire national. Les refus et retards dans l'octroi des visas concernent des profils divers, entrepreneurs, étudiants, pour certains ayant accompli une scolarité publique dans le système éducatif français, parents ou conjoints de français. Ajoute-t-il. Pour le député Karim Benchek, la décision de réduire les visas aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens est synonyme d'une véritable rupture de confiance avec des populations historiquement proches de la France. Pour le député français, le prix à payer ne manquera pas d'être lourd sur les politiques bilatérales françaises, à tous les niveaux. Au regard de ces éléments, Karim Benchek interroge dans sa lettre la ministre des Affaires étrangères sur la nécessité de mettre fin à cette politique injuste, contre-productive et, par bien des aspects, incohérents. Saïd Shen Gria bloque toujours la libération du général Ali Guédiri. En Algérie, le dossier du général Ali Guédiri est devenu un sujet très sensible qui suscite de très vives tensions au sein du sérail algérien. Condamné fin janvier 2022 à quatre ans de prison ferme pour participation en temps de paix à la démoralisation de l'armée, suite à une interview accordée au journal El Watan le 25 décembre 2018, le général Ali Guédiri croupit en prison depuis le 13 juin 2019. Depuis début 2021, la libération d'Ali Guédiri est sur la table de toutes les négociations. Un fort lobbying est exercé depuis maintenant deux ans par l'emblématique général Toufik, l'ex-patron des services secrets algériens, qui réclame sans cesse auprès d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien, la remise en liberté d'Ali Guédiri et sa réhabilitation en estimant qu'il fut une victime broyée par la machine de la vengeance mise en place en 2019 par le terrible et défunt Ahmed Gaïd Salah. Selon nos sources, Tebboune a promis au général Toufik, l'un des amis les plus proches et fidèles d'Ali Guédiri, que ce dossier va connaître bientôt un dénouement heureux. Mais jusqu'à aujourd'hui, Tebboune peine à concrétiser sa promesse en raison de l'opposition obstinée de Saïd Shen Gria, l'actuel patron de l'état-major de l'armée algérienne. Ce dernier redoute le retour en force d'Ali Guédiri et le poids de ses réseaux ainsi que l'influence de ses connexions au sein du régime algérien. Shen Gria est quasiment certain que Guédiri reprendra son combat politique et tentera de se porter candidat aux futures élections présidentielles de 2024 comme il l'avait été candidat aux élections présidentielles d'avril 2019. Le retour de Guédiri sur la scène politique fait craindre à Shen Gria un risque élevé de zizani au sein de l'institution militaire, qui pourrait générer des situations qui échapperont au contrôle du patron de l'état-major de l'ANP. Corruption, deux anciens ministres condamnés à la prison Les condamnations à la prison ferme d'anciens ministres se poursuivent. Ce jeudi, deux verdicts ont été rendus par le tribunal de Sidi Mamed, Alger, à l'encontre de deux ex-membres des gouvernements du règne du président Abdelaziz Bouteflika qui a dirigé l'Algérie pendant 20 ans de 1999 à 2019. Il s'agit de Mohamed Loukal, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie et ex-ministre des Finances, et de Djamel Houldabès, ancien ministre de la Solidarité Nationale et de la Santé, sous Bouteflika. Le premier a été condamné à six ans de prison ferme, une peine assortie d'une amende d'un million de dinars. Le tribunal a ordonné la levée des scellés sur ses biens immobiliers, selon le quotidien Anahar. Mohamed Loukal est poursuivi en tant qu'ancien PDG de la Banque extérieure d'Algérie pour avoir acquis de manière contraire à la loi le siège du centre technique des opérations de la Banque à Hydra. Le siège de ce centre était auparavant au boulevard Che Guevara à Alger. Mohamed Loukal et d'autres mis en cause dans cette affaire sont accusés de gaspillage de fonds publics, d'abus de pouvoirs et l'octroi de privilèges indus à d'autres, selon la même source. Deux autres personnes dont une enfuite à l'étranger, poursuivies dans le cadre de cette affaire, ont été condamnées respectivement à trois ans et dix ans de prison ferme. Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de l'accusé en fuite. Pour Jamel Houldabès, il a été condamné par le même tribunal à trois ans de prison ferme et un million de dinars d'amende. Il est poursuivi pour détournement des fonds destinés aux victimes du terrorisme qui ont été octroyés par l'émir du Koweït et à l'Arabie Saoudite pour soutenir les familles et les victimes du terrorisme, en Algérie, selon la même source.